bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube et sur mon blog www.amourdecuisine.fr aujourd'hui je partage avec vous la recette de la chorbe afrique j'espère que cette recette vous plaira juste suivez avec moi les étapes pour la réalisation de cette délicieuse chorbe pour vos plats ramadanais pour préparer la chorbe afrique on aura besoin de de viande de mouton d'un peu d'huile d'olive de concentré de tomates d'oignons hachés d'un peu de sel de poivre noir et de coriandre en poudre on va avoir besoin aussi de coriandre fraîche et de persil en branche de pois chiches mouillé la veille ou bien comme dans mon cas pois chiches en boîte donc qui est pré cuit préalablement et je pour ma part je vais ajouter ce pois chiche à la fin de plus importants ingrédients et le blé vert concassé qu'on appelle chez nous fric donc dans une cocotte je vais mettre un peu d'huile l'oignon et les morceaux de viande et je vais mettre le tout sur feu d'eau je couvre et je laisse bien 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 cuire jusqu'à ce que la viande commence à rejeter son eau et l'oignon devienne translucide donc je mélange parfois quelques fois je peux à ce stade là ajouter mes épices donc le sel, le poivre noir et la coriandre en poudre comme on peut ajouter du paprika ou du piment bleu pour que ça donne une belle coloration rouge je couvre encore je laisse donc comme vous voyez ça a commencé à donner son eau là je peux ajouter le un tout petit peu d'eau les branches de céleri et la coriandre que j'ai hachée voilà je couvre encore une fois je couvre encore une fois et je laisse me jeter on ajoute maintenant le concentré de tomates j'arrose avec de l'eau jusqu'à bien couvrir toute la viande et je fermerai la cocotte minute et je laisserai cuire jusqu'à ce que la viande devienne bien tendre voilà là que la viande est bien tendre je viens de voir en ouvrant la cocotte minute j'ajoute le blé verre concassé donc le fric je mélange un petit peu et je laisse encore bouillir pour que le fric s'attendrit et ensuite j'ajoute j'ajoute les pois chiches sachant comme je vous l'ai dit mes pois chiches sont pré-cuits et si c'était des pois chiches que vous aurez mouillé la veille vous devez ajouter ça au début de la cuisson donc je ferme encore je laisse bouillir et je rajoute les pois chiches maintenant que le blé verre a bien cuit il est un peu plus tendre j'introduis les pois chiches comme je vous ai dit c'est déjà cuit et je laisse à peu près 5 minutes et j'éteins le feu et voilà la chorba après la cuisson vous pouvez toujours la garnir avec des morceaux de coriandre c'est le charme d'une chorba fric comme dans certaines régions ils ajoutent la poudre de menthe séchée et c'est un délice je vous dis merci et sahaftorkoum et à la prochaine vidéo bye bye